Bonjour, un jour, une parole, une parole, un jour. Aujourd'hui, une parole absolument fabuleuse de Chronique 16-9 où il est dit « L'Éternel, ici, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. » Alléluia. C'est une parole fabuleuse que moi j'ai envie de participer. Je suis sûr que chacun d'entre vous veut aussi bénéficier de cette grande bénédiction. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Cette parole a été donnée par le loyant, le prophète Anani, au roi Asa. Le roi Asa était un roi qui avait extrêmement bien commencé son règne puisqu'il avait fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il avait détruit les idoles, détruit les hauts lieux. Et il avait ordonné à son peuple, Judas, parce qu'il y avait le roi d'Israël, le roi de Judas, à son peuple de Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et d'appliquer sa loi et ses commandements. Et Dieu a honoré cela puisqu'au cours de son règne, quand il était encore tout entier à l'Éternel, Zérard l'Éthiopien est monté contre lui avec une armée de 1 million d'hommes et de 300 chars, alors que Asa n'avait qu'une armée de 580 000 hommes avec des gens qui tirent l'arc et qui manient l'épée. Mais le Seigneur lui a donné la victoire parce que Asa a dit « Seigneur Dieu, c'est vers toi que je me tourne car nous sommes trop faibles, nous n'avons pas la force pour vaincre cette armée, mais Seigneur sois avec nous, donne-nous la victoire parce que nous marchons contre elle en ton nom. » Et ça montre, c'est la force du chrétien qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui se bat dans ses combats avec le nom de l'Éternel et avec Dieu à ses côtés parce que son cœur est tout entier à lui. Mais voilà, la fatigue est arrivée après 35 ans de règne, la 36e année de son règne, ça c'est au chapitre 14, si vous lisez ces choses, eh bien vous allez comprendre que le roi d'Israël, Bécha, s'est levé contre lui. Ça veut dire qu'il est monté contre lui pour l'attaquer. Au lieu de chercher l'Éternel, il a été chercher du secours en Syrie auprès du roi Benadad et il lui a envoyé de l'argent, de l'or et des présents, etc. Suite à cette action, Dieu s'est monté très mécontent vis-à-vis de lui et il a envoyé Anani, le voyant, pour lui dire que tu as agi en insensé dans cette affaire. Dès maintenant, tu auras des guerres. Donc vous voyez, quand notre cœur est partagé, eh bien l'Éternel n'est plus tellement avec nous. Oui, il est encore un petit peu, mais il laisse aller les choses et nous payons le prix. Et le résultat de ça pour nous, c'est que ne cessons jamais de nous confier en Éternel, quelles que soient les circonstances. Ne tomberons pas dans la tentation d'aller chercher des solutions dans le monde, etc. Restons fidèles à notre Dieu et parce que lui, il est fidèle et ne manquera jamais de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà cette parole fabuleuse, elle est pour vous et pour moi. Dieu vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis dans l'homme puissant de Jésus-Christ de Nazareth.